Une coche a découvert le poteau rose, elle a découvert le poteau rose, elle sait exactement pourquoi les hommes plus âgés datent les meufs plus jeunes, ça y est, elle a découvert le truc, et du coup elle prévient les meufs plus jeunes, elle leur dit, comme si les meufs plus jeunes ne voulaient pas, alors qu'elle quand elle était plus jeune, elle voulait un gars plus âgé, mais fermons la parenthèse, mais elle nous a cramé, et donc du coup on a un message pour elle, je laisse regarder. Non chérie, tout simplement parce qu'elles sont plus attractives, ok, elles n'ont pas déjà découvert tout le monde entier, par exemple, je me rappelle j'avais dété une meuf, enfin je voulais, si je l'ai dété finalement, et je lui avais dit, ouais tiens vas-y on va dans ce restaurant là, elle dit ah je connais déjà, ok bon, j'ai dit bah vas-y viens on va dans ce restaurant là, ah je connais déjà, en fait quand t'es un homme, t'as envie de montrer, t'es en fait la porte d'entrée dans un nouveau monde pour ta meuf, t'as pas envie qu'elle ait déjà connu tout en fait, donc d'ailleurs petit conseil pour les filles qui regardent cette vidéo, si jamais un gars vous emmène dans un endroit, faites comme si genre c'était la première fois, oh wow, comme si vous étiez trop contente, vous découvrirez quelque chose, tu vois, sinon si vous êtes là, ah je connais déjà, j'ai déjà été dans, j'ai déjà été, genre le gars il se défonce pour pouvoir t'emmener dans un jet privé par exemple, j'ai dit ouais mais j'ai déjà été dans un jet privé avec un autre gars, avec un de mes ex, non, non, déjà, donc là j'ai pris l'extrême du jet privé, mais pour toutes les petites choses, c'est comme si c'était la première fois, comme si c'est, oh wow, tu m'as fait découvrir un truc, ça me déchire, tout ça, voilà, nous on est contents, on est contents, ah, tu dis ah ouais, je lui fais découvrir le monde, elle est contente, parce que sinon ça va faire l'opposé, si t'arrêtes dans un restaurant, tu vois que la meuf connaît déjà, je sais pas, le barman, les gars, les serveurs, machin, non, c'est pas. Deuxièmement, elles ont moins de traumas, elles sont moins aigries, elles sont plus fertiles, que tu le veuilles ou non, après tu vas dire ouais mais tu généralises, etc. Plus une femme, c'est juste logique en fait, plus une femme elle connaît des hommes, plus elle a de traumas, plus elle va commencer à dire oui mon ex aussi, mes ex aussi, j'ai déjà essayé ici, ça n'a pas fonctionné, ce, ça, ceci, cela, donc en fait elles sont plus reloues et c'est à juste titre, c'est malheureux, mais c'est à juste titre. La différence entre les femmes et les hommes, c'est que nous, plus on passe par des traumas, plus ça nous rend fort. Alors, t'as besoin de passer par des moments difficiles pour pouvoir devenir un homme, pour pouvoir devenir un homme solide, devenir un homme fort, ok, soit un gars sur qui tu peux contrer, un gars qui n'a jamais rien connu de sa life, aucune difficulté, rien, ça peut pas, c'est pas, c'est pas une référence. C'est pas quelqu'un qui te dit, lui c'est vraiment un homme, il est passé par des choses difficiles, il est devenu meilleur, etc., il pourra faire face à d'autres épreuves, ok. Donc nous, ça nous rend meilleur et ça nous rend plus attractif auprès de la femme. Plus un homme a d'expérience, bah plus il est attractif pour la femme, alors que le contraire n'est pas vrai. Plus la femme a des traumas, bah plus ça la défonce et moins c'est attractif. Donc t'as le cumul de, elle a plus d'expérience, ok, et en plus elle a plus de trauma. Donc évidemment que ça, ça fait baisser, en comparaison avec une jeune, ça fait baisser son attractivité. Et ça a toujours été depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours préféré les femmes qui ont moins d'expérience, au point même de se marier avec les femmes qui sont vierges. Ok, donc on dit, ouais mais on n'est plus en 2000, on n'est plus à l'ancienne, c'est fini, on est en 2023, voilà, voilà, non. Vous, vous avez changé, mais l'homme, foncièrement, il n'a jamais changé, il est toujours le même. Et d'ailleurs, on attend toujours la même chose de l'homme, depuis la nuit des temps. Nous, notre rôle, il n'a jamais bougé. Maintenant, est-ce que c'est agréable à entendre ? Non. Mais est-ce que c'est la réalité ? Oui. Est-ce que ça veut dire que tout est foutu ? Non. C'est pas parce que t'es plus âgé que tu peux pas avoir un gars bien aussi, tu vois. Mais après, c'est de tirer sur les gars ou les filles, ou les filles de la vingtaine, leur tirer dessus, ou tirer sur les gars qui sont plus âgés, qui datent ensemble. Tout le monde est content de se dater ensemble, enfin, et voilà. Même si je peux comprendre la frustration, ça ne changera rien, tu vois. C'est comme si nous, c'est comme si les jeunes de vingt ans, ils disaient, ouais, pourquoi vous, les filles, vous vous intéressez pas à nous ? Est-ce que vous, parce que vous voulez un daron ? Parce que vous voulez, je sais pas quoi ? Enfin, essayer de trouver des théories farfelues. Les jeunes de vingt ans, ben, sont invisibles pour les femmes. De la même manière, ben, plus tu prends de l'âge quand c'est la femme, ben, plus elle commence à devenir de plus en plus invisible par rapport à l'homme. Donc, on sait que le pic de la femme, c'est à vingt-trois ans. Et quel que soit l'âge confondu, c'est-à-dire jeune, vieux, tout, tout âge, le pic, c'est vingt-trois ans. OK ? Après, évidemment, il y a des ajustements en fonction de si tu prends soin de toi, etc., etc. C'est pas genre vingt-trois, et puis après vingt-quatre, c'est foutu. Non, c'est assez large, tu vois. Je pense que ça peut jusqu'à vingt, vingt-neuf, trente, tu vois. Alors que l'homme, le pic de l'homme, c'est à trente-cinq ans. Et pareil, ça s'ajuste, et je te dirais même que ça va jusqu'à cinquante. Maintenant, c'est une réalité, tu peux dire, oui, tout ça, c'est abusé, c'est sexiste, le monde est sexiste, c'est la preuve. Le monde est sexiste, OK ? Après trente ans, ben, la femme, sa possibilité d'avoir des enfants descendent drastiquement. D'ailleurs, ça, on n'en parle pas si souvent, mais les gens ont de plus en plus de mal à avoir des enfants. Bon, ben, voilà, la vie est sexiste. Pourquoi l'homme ne peut pas encore avoir des enfants jusqu'à 79 ans ? C'est comme ça, en fait. Les gens, ils aiment trop se baser sur quand. C'est pour ça qu'il y a un problème avec tout ce qui est raisonnement émotionnel, et pourquoi on en arrive à des walk-culture de tu es né homme, mais en fait, tu décides que toi, tu n'es plus un homme, tu es une femme. Ça ne résonne plus dans la rationalité. Parce qu'en fait, ils voudraient changer le monde. Ce n'est même pas changer le monde. Ils voudraient changer la nature, en fait, de la biologie. Mais tu ne peux pas. Tout ça parce que tu estimes que ça devrait être comme ça. Ou ça ne devrait pas être comme ça. Non, il y a des doubles standards pour les deux genres. Et maintenant, il faut s'adapter. Parce que juste le point de la fertilité, par exemple, un homme qui travaille pour pouvoir avoir du succès, fait partie des 10 %, OK ? Parce que les femmes, quand elles se plaignent, les femmes qui ont 40 ans, je ne sais pas c'est qui la meuf, la meuf, la meuf, la meuf, c'est déjà à peu près, elles se plaignent de quoi ? Parce qu'elles voudraient avoir un homme du même âge qu'elle, en fait, un gars de 40 ans aussi, OK ? Donc un gars qui travaille dur, OK ? Et évidemment, un gars de 40 ans qui fait partie des 10 %. Quand elle parle des gars plus âgés, elle ne parle pas des gars, genre, qu'elle ne veut pas. Donc un gars, par exemple, qui travaille sur lui, qui fait partie des 10 %, ça prend 10 ans, OK ? Quand lui, il a 35 ans, imagine qu'il commence à 25 ans, il finit, il a 35 ans, OK ? Quand il a 35 ans, le gars, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas chercher une meuf qui a le même âge que lui, parce que maintenant, il veut créer une famille. Il veut créer une famille parce que quand un gars, il est indépendant et qu'il fait de l'argent, contrairement à la femme, lui, il va vouloir créer une famille. Il va vouloir chercher une famille, il va vouloir avoir une femme, tout simplement s'occuper, avoir une famille, avoir une legacy, OK ? Donc la femme, elle va dire, moi, je suis strong indépendante, maintenant, je n'ai plus besoin des hommes parce que j'ai réussi, tu vois ? Deux concepts différents. Donc du coup, forcément, juste par rapport à la fertilité, naturellement, il va prendre une femme plus jeune en fait. Et j'ai envie de te dire, les gens qui pensent autrement, c'est des gens qui ne sont pas dans le marché du dating, ou c'est des gens qui sont en couple depuis longtemps, ou ils ne se rendent pas compte. Mais en fait, quand tu as 35 ans, naturellement, de toute façon, tu vas attirer des femmes beaucoup plus jeunes que toi. Ça le fait naturellement. Ce n'est pas à toi, c'est elles qui viennent à toi. Les choses se font, tu peux, tu sais, lutter contre la nature, mais tu ne pourras pas. Maintenant, chose que je voulais aborder, tu as bien fait de rester jusqu'à ce moment de la vidéo, surtout si jamais tu es une femme, parce que du coup, je sais qu'après, il y en a qui vont s'énerver, oui, nanani, ce n'est pas bien, je ne sais pas quoi, m'insulter, je ne sais pas quoi. Émotionnellement, ils vont réagir de manière émotionnelle. Par contre, ça ne veut pas dire que tu perds de la valeur si jamais tu es en couple. Par exemple, si jamais tu as 40 ans, mais tu es en couple, tu as énormément de valeur aux yeux de ton mari. Ça veut dire que plus les années passent, si jamais tu es en couple avec le même gars, ou si jamais tu es en couple, plus les années passent, plus tu prends de la valeur aux yeux de ton mari. Donc, c'est complètement différent, parce que vous avez déjà traversé beaucoup d'obstacles ensemble, parce que la meuf, elle te connaît, elle sait ce que tu aimes, elle sait ce que tu n'aimes pas, elle connaît tes limites, elle sait ce qui va te réconforter, elle te connaît en fait. Elle a été loyale envers lui, envers le gars. Donc, aux yeux du gars, même si genre elle prend de l'âge, elle prend de la valeur, ok ? Elle a énormément de valeur à ses yeux. Donc, pour toutes les filles qui sont déjà en couple, même si tu prends de l'âge, tu as de la valeur, tu as énormément de valeur aux yeux de ton mari. Donc, même si des fois ton mari peut être maladroit et dire, je ne sais pas, ouais, Jennifer Lopez, elle n'est plus haut niveau par rapport aux jeunes ou les trucs comme ça, ne le prends pas directement pour toi, ok ? Parce que lui, il a les yeux extérieurs. Jennifer Lopez, ce n'est pas sa meuf. Donc, il va te dire un statement qui est logique par rapport au marché du célibat. Mais quand il pense ça, il ne pense pas à toi. Ce que je sais, parce que j'ai déjà vu plusieurs gars dire ça et je me dis, ah, ce n'est pas pertinent de nous dire comme ça. Parce que la meuf, elle ne va pas comprendre. Elle va dire, attends, si Jennifer Lopez, je la trouve qu'elle est éclatée, qu'est-ce que je suis moi alors ? Donc non, le gars, quand c'est sa femme, ça a toujours beaucoup plus de valeur. Par contre, l'erreur que les filles font, c'est quand elles ont 35 ans, 40 ans et là, elles se disent, vas-y, ce n'est pas grave, je divorce et je vais sur le marché du célibat. Là, à ce moment-là, la valeur que tu as est la valeur réelle du marché. Et là, tu te mets en grosse difficulté. Parce que là, la valeur que tu as n'est plus la valeur perçue de ton mari. Là, c'est la valeur réelle que tu as dans le monde. Et donc, du coup, si tu es sur le marché du célibat et donc, du coup, tu es en concurrence directement avec des femmes beaucoup plus jeunes puisque les hommes préfèrent les hommes plus jeunes. Mais c'est pareil, vice-versa. Pareil, les jeunes, quand ils sont jeunes, personne ne les calcule. Les meufs, elles ne les calculent pas. D'ailleurs, tellement vous ne calculez pas les jeunes que même quand vous êtes plus âgés, vous pouvez encore gérer des jeunes. Je n'entends jamais une meuf qui se plaint « Ouais, on ne peut pas avoir des jeunes, nous. » Toutes les femmes qui ont 40 ans, elles peuvent avoir un jeune. C'est juste que ce ne sera pas pour le juge long terme. Parce que le gars, après, il ne voudra pas de se faire même pas avoir de famille avec elles. Mais bref, c'était un point que je voulais aborder, surtout le deuxième point, sur une femme, si jamais elle reste en couple avec son gars, elle a énormément de valeur à ses yeux. Ce ne sera pas la même valeur qu'elle a sur le marché du célibat que la valeur qu'elle a aux yeux de son mari. Conclusion, les filles, restez avec vos maris. Surtout quand vous avez un certain âge, restez avec vos maris. Les choses ont été bien faites. Mais le féminisme a tout chamboulé et vous a fait croire des mensonges. Il y en a beaucoup qui s'en rendent compte. Bref, mets un petit « J'aime » si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas, si tu n'aimes pas aimer, surtout mets-le. Si jamais tu es allé plus loin avec moi, je te rappelle qu'il y a mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fini, 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert, c'est incroyable quand même. Tu as même aussi, je t'ai fait un formulaire qui te permet de te donner des idées de business en ligne à lancer, adapté à ta personnalité. Tu as un petit formulaire, tu remplis tes qualités, ton expérience, ta passion, c'est quoi encore. Tu as des petites questions et puis après, on t'envoie un email, boum, tu sauras exactement sur quoi te lancer parce qu'il y a tellement d'idées à lancer aujourd'hui que je peux comprendre que ce soit difficile de choisir quelque chose pour se lancer parce que finalement, la meilleure idée business, c'est l'idée qui te correspond. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et à nous, je suis de ton camp.